Hey yo yo yo, salut les terfeuses, salut les terfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin, ok place au pronostic du quintet du lundi 12 décembre, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix Catco Stiplechase, 4200 mètres, 15 partants car le 12 et non partants, réunion une course 4, indices de confiance, 2 sur 5, petit retour sur le quintet du dimanche 11 décembre, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux et le quarté en 7 chevaux, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous aider ainsi grandement la chaîne Ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Le Mans et on écoute l'entraîneur David Windriff Le Mans m'a satisfait lors de sa dernière sortie, il m'a rassuré, on a vu un cheval allant et motivé, il affectionne les lieux et a très bien récupéré, maintenant il doit porter du poids, ce qui n'est jamais une mince affaire mais il demeure compétitif à cette valeur, avant le coup il a les moyens pour lutter pour les premières places Et bien moi ce numéro 1 je l'ai gardé en 5ème position, Adlas, Darcho, Hamas On passe au numéro 2, Sternkranz et on écoute Joseph Vanagier Sternkranz avait prouvé sa forme en république tchèque avant d'arriver à Cagnes, s'imposant à deux reprises Dernièrement il ne s'est pas si mal comporté que cela en est, après avoir dû effectuer un long voyage Il devait prendre aussi ses marques sur l'hippodrome Canoa, il a bien progressé sur cette course et retrouve le stipple qu'il apprécie J'espère qu'il pourra lutter pour une petite place Bien, moi ce numéro 2 je lui ai fait une petite place en bout de combinaison Ad numero 2, Darcho, Sabah On passe au numéro 3, Segnon et on écoute Serge Fouché Segnon vient de bien s'imposer ici même, il fait bien Cagnes et s'y plaît Le cheval est resté dans un bel état physique, il est un peu chargé mais sa place est à l'arrivée L'écurie est en forme, on va essayer de continuer Eh bien, moi ce numéro 3 je ne l'ai pas retenu, on ne peut pas tous les retenir Par contre c'est quand même un regret, c'est mon deuxième cheval de complément au cas de non partant Attention, possible cassage en vue On passe au numéro 4, César de Ballon et on écoute Madame Louisa Carbery César de Ballon s'est très bien comporté à Angers, il a commis une grosse faute à l'avant-dernière haie et peut-être aurait-il pu inquiéter le lauréat Hormis un faux pas à Compiègne, il est très régulier, il saute très bien et a déjà bien couru à Cagnes La seule chose contre lui est son poids car c'est un petit cheval Le terrain lourd n'est pas trop son truc mais il s'en sort Eh bien, moi ce numéro 4 il me plaît beaucoup, je l'ai gardé très haut en deuxième position On passe au numéro 5, Garo de Juillet et on écoute Madame Sophie Lich Garo de Juillet est un très bon cheval mais sa dernière performance nous a déçus Il revient en stipple cette fois, spécialité dans laquelle il a déjà couru en Angleterre, notamment à Sheltona Si le stipple le motive un peu plus, il a les moyens d'être très compétitif Eh bien, moi ce numéro 5, sachez que je l'ai gardé, c'est lui le huitième de mon pronostic Euh, non, pardon, je l'ai pas gardé ce numéro 5, non j'ai confondu avec le 15 Ce numéro 5, je l'ai pas gardé, il intéressera les amateurs de champ réduit Donc pour les amateurs de cote, de champ réduit, question de feeling On passe au numéro 6, Hipster Paradise et on écoute Yannick Foy Hipster Paradise a très bien gagné dernièrement et s'est bien adapté à Cagnes depuis son arrivée en meeting J'ai préféré l'aligner ici plutôt que dans le prix Jean Gailly de Tourine précédemment Avant de le voir évoluer à sa valeur handicap Il a la vélocité et les aptitudes pour bien s'adapter à cette piste Maintenant, on en saura plus quant à son aptitude réelle à se tracer après la course Eh bien, moi ce numéro 6, je l'ai gardé très haut, en troisième position, il me plaît beaucoup On passe au numéro 7, Aïd Madrik On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 7 L'entraîneur c'est Arnaud Chayé Chayé, il est parti pêcher Ce numéro 7, je l'ai gardé en bout de combinaison On passe au numéro 8, Santo Domingo Et on écoute Sylvain Díaz Santo Domingo est bien le matin et j'espère évidemment le voir mieux faire cette fois Maintenant, j'ai avant tout besoin d'être rassuré C'est vrai qu'on a besoin qu'il nous rassure ce numéro 8, moi je ne l'ai pas retenu On passe au numéro 9, Beryl B Et on écoute Pierre-Jean Fertillé Beryl B a prouvé que sa forme était toujours bonne Il fait pratiquement toutes ses courses Logiquement, il fera partie des chevaux à suivre de près dans ce quintet On en attend le meilleur Et bien moi aussi, j'en attends le meilleur de ce numéro 9 Effectivement, c'est lui mon préféré et je l'ai mis en tête On passe au numéro 10, Al-Nahil Et on écoute Mathieu Pitard Al-Nahil met du temps à retrouver sa meilleure forme Néanmoins, je le présente ici bien qu'il n'ait pas de chance Mais j'ai besoin qu'il me montre quelque chose Sachez qu'il a très bien récupéré Et j'espère le voir bien se comporter Et bien moi, ce numéro 10, je l'ai mis dans la colonne avec le 8 C'est-à-dire que je ne l'ai pas retenu Al-Nahil met du numéro 1, Al-Ashara Madarchos On passe au numéro 11, Jim Balmoun Et on écoute Mathieu Pitard Jim Balmoun arrive dans un excellent état de forme pour cette course Certes, il va découvrir le tracé cannois Mais j'en attends une très bonne performance Compétitif à cette valeur, il devrait pouvoir finir dans les 5 premiers Le terrain très souple ne sera pas un inconvénient Bien au contraire Et bien moi, ce numéro 11 me plaît beaucoup Je l'ai gardé assez haut en 4ème position Al-Nahil, Darcho Araba On passe au numéro 12, qui est non partant Numéro 13, Maradéjirich Le numéro 13 maintenant, Lord Dragon Et on écoute Joseph Vanagier Lord Dragon va avoir progressé sur sa dernière course Ayant le même profil que mes deux autres pensionnaires Il devrait courir en progrès Les trois sont dans un bel état J'ai confiance en eux, mais plus pour une place Et bien moi, ce numéro 13 Je ne l'ai pas retenu Mais il est tout seul sur ma petite liste des possibles troubles faites Donc méfiance On passe au numéro 14, le Petit Nice Et on écoute Richard Chotard Le Petit Nice a été rassurant dernièrement Pour sa première sortie du meeting Il apprécie le tracé de cagnes et les pistes pénibles En belles conditions au travail J'espère une confirmation de sa part lundi Et bien moi, ce numéro 14, c'est lui mon gros regret C'est mon cheval de complément en cadres non partant Possible cassage en vue, attention On passe au numéro 15, King of Run Et on écoute Yannick Fouin King of Run n'est plus à présenter au niveau des quintets en haie Il est en effet beaucoup plus titré sur les balais Mieux placé sur l'échelle des valeurs en stipple Je trouve tentant de l'aligner Ici, d'autant que le parcours cannois est réputé assez coulant C'est un cheval qui attend dans un parcours Et qui aime venir sur les autres Cela comporte d'évident aléas Bien moi, ce numéro 15, sachez que c'est lui le huitième de mon pronostic On passe au numéro 16, Rimfire Et on écoute Sylvain Dehez Rimfire a comme Santo Domingo Besoin de me rassurer après un début de meeting discret Le terrain pénible devrait lui être profitable en termes de rythme Eh bien moi, ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu Mais bon, il intéressera les amateurs de chant réduit Les amateurs de cote, question de feeling Le pronostic, ça donne 9, 4, 6, 11, as, 7, 2 Merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu En plus, ça aide beaucoup la chaîne Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet Rendez-vous directement en description de la vidéo A jouer avec modération Bonne chance Chopez-le moi Ciao Sous-titrage ST' 501